Générique Je suis avec Nico de Zpart C'est une nouvelle grenade française 100% française Qui va arriver sur le marché Alors Nico, je te laisse nous présenter cette grenade Je vais prendre la bleue parce que c'est les couleurs Zpart Donc voici la nouvelle grenade On est sur un produit qui est 100% made in France Donc fabriqué et assemblé en France C'est une grenade gaz impact Dans laquelle le joueur vient mettre 100 billes Alors pourquoi 100 billes ? On aurait pu faire plus, on aurait pu faire moins L'avantage c'est qu'aujourd'hui on se rend compte sur les terrains Que les joueurs veulent remplir vite et facilement leurs grenades Donc on est parti sur la contenance d'un baby loader classique Il est fourni généralement dans toutes les répliques Donc 90 billes plus Si c'est rempli à fond un peu plus Ce qui fait 100 billes Ce qui fait qu'on a pas besoin de prévoir un gros baby loader high cap Un baby loader d'origine, ça suffit Alors qu'est-ce qui est nouveau sur la grenade ? Donc si les gens connaissaient les produits Zpart Il y avait la première, la GZ classique Et la GZ Typhoon qui était faite Pareil 100% en France mais en full CNC Donc full aluminium T6 Là aujourd'hui on part sur de l'injection L'injection pour pouvoir descendre les coûts Augmenter les capacités de production Mais en restant dans les mêmes normes de qualité et de longévité de nos produits Alors ce qu'il faut savoir c'est que On va rester sur les mêmes composants internes Donc là ils sont pas dans la grenade C'est une grenade de présentation Donc ça c'est pour l'instant c'est de la Prima 3D Ça c'est la Prima 3D Il faut savoir que la grenade injectée Ça sera exactement la même chose D'accord Ça c'est les fichiers 3D qui ont servi à effectuer les moules Voilà Elle est composée de trois parties Donc la cuve La cuve ici on aura le joint bleu et la bille Comme sur les autres grenades Et à l'intérieur on aura le piston qui est dans les autres grenades Et la portée du joint bleu toujours en haut Même principe de fonctionnement, même fiabilité Plus légère et plus petite Plus légère et plus petite On a ici la portée du joint torique On a prévu une deuxième portée au cas où Mais dans un premier temps ça se fera un seul joint torique Ça suffit largement Ok La grosse nouveauté technique Elle est au niveau de la fabrication Toutes les grenades aujourd'hui injectées Qui sont en impact spirale Elles sont faites en deux parties Soit collées, soit soudées, soit vissées Aujourd'hui nous on arrive avec un produit qui est monobloc Qui va être plus solide Et on n'aura pas des problèmes d'étentionalité Que certains peuvent avoir Voilà Donc le produit tombe du moule comme ça Avec la spirale à l'intérieur Voilà Elle supporte tout type de gaz Oui Pas sur CO2 bien sûr Pas sur CO2 bien sûr On va quand même faire des tests Quand on va recevoir les premières pieds d'injection D'ici à la fin du mois Oui On pourrait les livrer plus rapidement Mais on va quand même choisir De faire une campagne de test fiabilité Ok Voilà Bien étudier le produit Bien voir quelles sont les petites gestes S'il y en a On espère qu'il n'y en aura pas du tout On est parti sur un polymère haute densité Donc ce n'est pas les mêmes matériaux Qu'on peut retrouver sur les grenades actuelles du marché Ce n'est pas un nylon fibré Ce n'est pas un nylon fibré Ce n'est pas un nylon fibré On en dira plus quand le produit sera sorti Oui C'est un matériau qu'on a bien étudié avec le mouliste C'est un gros travail qu'on a fait avec le mouliste Ce qui permet d'avoir un matériau qui va supporter le froid Les chocs à répétition Et toutes les contraintes qu'on peut avoir quand on utilise du gaz d'airsoft D'accord Il faut savoir qu'on a toujours une partie du site dans la grenade Il faut quand même qu'on ait un polymère Qui puisse supporter en permanence ce type de contact Le prix public conseillé dans la sortie tu le connais déjà ou pas ? Oui le prix public conseillé sera de 49,90€ D'accord Voilà donc on a aussi pensé aux joueurs aujourd'hui On a bien vu que les joueurs les aimaient la qualité Ils aimaient les performances Mais il fallait aussi que le produit soit accessible Donc là on va être juste en dessous de 50€ Donc aujourd'hui c'est bien pour l'airsoft D'avoir un produit très accessible à tout le monde Et puis sur une grenade à 80,90€ Et donc c'est la E-RAS E-RAS Vous allez tout effacer avec ça Exactement Ok Parfait je te remercie beaucoup Nico De rien Et puis dans l'attente d'en savoir un petit peu plus Voilà Logiquement elle arrive au plus tard Elle sera distribuée partout à partir du 1er juin Donc dans pas très longtemps Pas très longtemps Et bien c'est parfait Merci beaucoup Merci d'avoir regardé cette vidéo !